Dans la vidéo précédente sur la loi d'Ohm, je vous expliquais cette loi qui établit la relation entre la tension, l'intensité et la résistance du corps humain afin de déterminer les risques mortels. Mais je n'ai pas assez été dans le détail en ce qui concerne la résistance en électronique. Salut à tous, moi c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin avec les résistances, nous allons récapituler brièvement la loi d'Ohm. Comme je le disais, celle-ci est la loi mettant en lien la tension, l'intensité et la résistance. Sa formule est U est égal à R fois I, avec U, la tension exprimée en volts, I, l'intensité exprimée en ampères, et R, la résistance exprimée en ohm. En observant cette formule, nous comprenons que la tension au borne d'une résistance est proportionnelle à l'intensité. Si la tension est multipliée par 2, alors l'intensité sera multipliée par 2. Pour rappel, si nous illustrons la différence entre tension et intensité à l'aide d'une cascade d'eau, la hauteur est la tension et la largeur est l'intensité. Maintenant, passons à la résistance. Une résistance est un matériau qui a la faculté de plus ou moins s'opposer au passage d'un courant. Elle est notée R et a pour unité l'Ohm avec pour symbole la lettre grecque Omega. Attention, il faut faire la différence entre la résistance composant et résistance propriété physique. Ici, on parle du composant. Si nous devions situer la résistance, elle serait entre le conducteur et l'isolant. C'est-à-dire qu'elle s'oppose assez au passage du courant que pour ne pas être un conducteur, mais pas assez que pour être un isolant. La résistance, il y en a partout. Que ce soit dans votre four afin de faire chauffer vos plats, dans votre sèche-linge afin de sécher vos vêtements, dans votre chauffe-eau afin de prendre une douche, dans votre sèche-cheveux, lisseur à cheveux, grippin, radiateur électrique, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'électronique. En électronique, il existe deux types de montages différents. Il y a la méthode classique, où les composants passent à travers la carte électronique, et le montage en surface avec ces composants montés en surface, ne traversant pas la carte électronique car ils sont entre guillemets collés sur la carte. Concernant la méthode classique, les résistances se repèrent facilement. En effet, il y en a généralement plusieurs sur une carte et comportent la plupart du temps des lignes de couleurs. Il arrive aussi que la taille de la résistance soit plus grande, généralement en céramique, pour plus de puissance. Pour la méthode de montage en surface, les résistances sont aussi présentes par centaines et comportent des codes. Mais je ne vais pas m'attarder sur le montage en surface, car c'est un procédé qui est essentiellement utilisé dans l'industrie, afin de miniaturiser au maximum le circuit électronique. La résistance sert essentiellement à limiter la tension ou le courant, étant donné que certains composants fonctionnent à des tensions et intensités spécifiques. Et comme, généralement, nous avons une alimentation de base et que nous n'allons pas à chaque fois prendre une alimentation différente, on va utiliser des résistances, car ce sera plus simple. Par exemple, si un composant absorbe toute l'intensité disponible, il faudra mettre une résistance afin de limiter cette intensité. Par contre, si un composant fonctionne à une certaine tension et qu'il ne peut être branché sur une autre tension, une résistance sera placée afin d'éviter sa destruction. Il faut savoir que lorsque vous allez choisir une résistance, certains paramètres sont à prendre en compte. Un composant électronique n'est pas parfait. En effet, celui-ci varie à cause de certains facteurs, comme la température par exemple. C'est pour ça qu'une résistance possède une tolérance, c'est-à-dire que la valeur va varier plus ou moins fort. Par exemple, si une résistance de 100 Ohm possède une tolérance de 5%, sa résistance sera comprise entre 95 et 105 Ohm. Il faut veiller à faire attention à la qualité de la résistance que vous utilisez. Si c'est pour une application simple comme allumer une LED, vous pouvez utiliser une résistance classique qui pourra varier jusqu'à 20%. Par contre, si vous avez besoin de précision, il faudra utiliser une résistance de précision. Bien entendu, ça ne sert à rien d'acheter que des résistances de précision étant donné que celles-ci coûtent plus cher. Comme son nom l'indique, une résistance possède une certaine résistance. Elle peut être soit de fixe, soit de variable. Ici, nous allons voir les résistances fixes et variables sera le sujet d'une prochaine vidéo. Il y a deux moyens de connaître leur résistance. Elle peut être inscrite en chiffres, en lettres ou sous forme de code, bande de couleur, chiffres. Nous pouvons également utiliser un multimètre. La résistance possède 3, 4, 5, voire 6 bandes de couleurs. Concernant la lecture des bandes, chacune a sa propre signification. Pour une résistance qui possède 4 bandes, il faudra les interpréter de cette manière. La première bande indique le premier chiffre, la deuxième bande indique le deuxième chiffre, la troisième bande indique le multiplicateur, la quatrième bande indique la tolérance. Par contre, s'il n'y a pas de quatrième bande, ça veut dire que théoriquement la tolérance est grande, donc elle serait d'environ 20%. Maintenant que vous savez cela, il faudra regarder dans un tableau afin de connaître leur valeur. Par exemple, j'ai une résistance de 4 bandes avec une première bande marron, une deuxième bande noire, une troisième bande orange et une quatrième bande dorée. Grâce au tableau, je sais que ma résistance fait 10 000 ohms, étant donné que le brun donne 1, le noir donne 0, ce qui donne 10, multiplié par 1000 grâce à la bande orange avec 5% de tolérance donnée par la bande dorée. Bon, c'est bien beau tout cela, mais dans quel sens lire les bandes ? Concernant le sens des bandes, il faut repérer celle qui est un peu plus large, un peu plus décalée, ou bien les deux. Cette bande, c'est la tolérance. Une fois repérée, il faudra la mettre à droite. Par ailleurs, certaines couleurs ne sont pas possibles pour certaines bandes. Par exemple, il est impossible de retrouver du doré en première ou en deuxième bande. De ce fait, la présence de cette dernière signifie qu'il s'agit de la tolérance ou du multiplicateur. Et si ma résistance a 5 bandes ? A ce moment-là, les 3 premières bandes sont les chiffres, la 4ème est le multiplicateur, et la 5ème la tolérance. Par exemple, une résistance possède 5 bandes, marron, noir, noir, doré et marron. Celle-ci fait 10 ohms, car le marron équivaut à 1, le noir à 0, et la 3ème bande, noire également à 0. Cela nous donne 100. Ensuite, on multiplie avec la dorée correspondant à 0,1, ce qui nous donne 10. Et la tolérance sera de 1% avec la bande marron. Et si ma résistance possède 6 bandes ? Pour ces résistances-là, c'est pareil qu'une 5 bandes, sauf que la bande supplémentaire se retrouve à droite et représente le coefficient de température. Note bien 1. Les résistances à 6 bandes sont des résistances peu communes, car elles sont de haute précision, coûteuses, et ne sont nécessaires que dans certaines situations. Note bien 2. Pour être sûr de la résistance, vous pouvez utiliser un multimètre. Pour ce, ne sachant pas le faire, je ferai une vidéo prochainement sur comment utiliser un multimètre. Bien que nous utilisons des résistances afin de limiter des tensions, celles-ci ont leurs limites. En effet, si vous décidez d'utiliser une résistance en électronique avec une tension minimum d'une dizaine de volts, celle-ci a de grandes chances de griller. C'est notamment pour cela qu'il existe différents types de résistances afin d'avoir des puissances adaptées. En général, nous avons des résistances d'un huitième de Watt, un quart de Watt, voire un demi-Watt. Mais il existe des résistances plus puissantes. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment calculer la puissance. En électronique, nous sommes amenés à lire et faire des schémas électriques. Pour cela, nous avons besoin de symboles représentant les composants afin d'y voir plus clair. Dans ces cas-là, les résistances sont soit représentées par un rectangle avec une barre de chaque côté, soit par une sorte de zigzag. Maintenant que nous savons comment choisir une résistance, voyons comment les utiliser. Dans la vidéo précédente sur la loi d'Ohm, nous avons vu le montage en série et le montage en parallèle. Pour rappel, lorsqu'un composant est monté en série, les composants sont mis les uns après les autres. Lorsqu'un montage est en parallèle, ils sont mis les uns à côté des autres. Maintenant, voyons comment calculer les résistances lorsqu'elles sont placées en série, en parallèle et en mixte. Concernant le montage en série, nous calculons la résistance équivalente, c'est-à-dire la résistance totale, tout simplement en additionnant les résistances, R1 plus R2 plus R3, etc. Exemple, nous avons un circuit avec trois résistances en série, R1 égale 10, R2 égale 25 et R3 égale 5. Si nous les additionnons, nous aurons une résistance équivalente de 40 Ohm. Pour le montage en parallèle, c'est un petit peu plus compliqué, car il faudra additionner l'inverse des résistances afin de trouver l'inverse de la résistance équivalente. 1 sur résistance équivalente est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Exemple, si nous prenons les résistances de l'exemple précédent et que nous les mettons en parallèle, nous aurons 1 sur résistance équivalente est égale à 1 sur 10 plus 1 sur 25 plus 1 sur 5, donnant une résistance équivalente de 2,94 Ohm. Maintenant, s'il n'y a que deux résistances en parallèle, nous pourrons faire une transformation de formule afin d'avoir résistance équivalente est égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Par exemple, nous avons deux résistances en parallèle avec R1 égale 10 et R2 égale 5. Avec la formule, nous avons une résistance équivalente de 3,33 Ohm. Maintenant, concernant les circuits mixtes, c'est-à-dire les circuits possédant des résistances en série et en parallèle, il faut commencer par calculer les résistances équivalentes parallèles, puis additionner ces résistances équivalentes étant donné qu'elles sont en série. Exemple, si nous reprenons les deux exemples utilisés pour l'assemblage en parallèle et que nous les mettons en série, nous obtiendrons un circuit mixte donnant 1 sur résistance équivalente A est égale à 1 sur 10 plus 1 sur 25 plus 1 sur 5. En série, avec 1 sur résistance équivalente B est égale à 1 sur 10 plus 1 sur 5. Cela donne résistance équivalente totale égale résistance équivalente A plus résistance équivalente B. Donc, résistance équivalente totale est égale à 6,27 Ohm. Avant de finir la vidéo, voici un petit résumé. Les résistances sont des composants très souvent utilisés en électronique, se situant entre les conducteurs et les isolants. Elles servent à réduire la tension ou bien l'intensité. Lorsque nous utilisons une résistance, il faut faire attention à certains facteurs comme la valeur de la résistance, sa puissance, sa tolérance, etc. Pour finir, ici nous avons vu les résistances de base. Il existe tout un tas d'autres résistances comme les thermistances, photoresistances, potentiomètres, etc. Cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un j'aime, ainsi qu'un commentaire et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada